C'est un trésor qu'abritent les eaux guyanaises. La vessie natatoire d'Akoupa, une poche interne remplie de gaz qui lui permet de contrôler sa profondeur et sa nage. Ces vessies se vendent à plus de 150 euros le kilo pour l'Akoupa rouge, souvent illégalement, elles sont destinées au marché asiatique. Il s'agissait jusqu'à présent d'un complément de revenu. Mais après une longue enquête, les affaires maritimes se sont rendues compte qu'elles représentent aujourd'hui 70% du revenu estimé de la pêche côtière en Guyane. Face à ce constat, l'État, qui procède régulièrement à des saisies, veut favoriser la légalisation de toute la filière. C'est toute la difficulté. Aujourd'hui, on ne veut pas déstabiliser le marché ni l'économie en place. Le but, c'est tout simplement de la rentrer dans une économie complètement légale. Les gens vivent de ça. Il y a quand même des foyers derrière. Il y a des gens qui travaillent tous les jours pour la vivre. Donc le but, ce n'est pas de casser le modèle, mais d'en faire un modèle beaucoup plus sain. Et évidemment, ça demande un travail de longue haleine. On travaille depuis deux ans dessus avec bon nombre de services de l'État. Et on commence à avoir les premiers résultats, puisque nous avons deux entreprises agrées qui se sont montées et un bon nombre d'armateurs qui se sont complètement impliqués dans la certification de capture et dans une vente légale des captures. La valeur ajoutée de la coupa rouge comme de la coupa aiguille se concentre sur sa vessie natatoire. Or, il faut selon la direction de la mer environ 30 kg d'acoupa pour obtenir 1 kg de vessie en frais. Il existe donc un risque de pillage de la ressource qui pourrait à terme menacer l'espèce. Depuis fin 2017, il y a deux entreprises qui sont agréées. Et là, en cours, on a à peu près quasiment entre 10 et 15 dossiers qui sont en cours soit d'instruction, soit d'approche de nos services. Donc on sait, et tous ces acteurs-là sont identifiés comme étant intéressés par ce type d'activité. Et donc, effectivement, c'est une filière qui est en train de se construire. Dans le centre de Cayenne, derrière cette devanture, Yveli et Suzanne Zhang dirigent un magasin de vêtements. Mais au fond de la cour de leur immeuble, c'est un atelier de préparation de vessie natatoire qu'ils s'apprêtent à ouvrir dans quelques semaines s'ils obtiennent l'agrément nécessaire. Tout est prêt, même les sanitaires et les vestiaires pour les employés. Les vessies seront séchées dans cet appareil avant d'être exportées en Chine. Une filière légale semble donc être... vraiment sur le point d'apparaître. Mais les pêcheurs professionnels, qui sont les premiers concernés par cette opération, ne sont pas convaincus. Alors que les personnes qui se sont employées à être réglo dans l'achat des vessies natatoires ne sont pas capables de payer et veulent baisser le prix du cours normal. Parce que nous aussi, on est au courant du cours de la vessie natatoire. Et au Suriname, ils ont un prix. Au Brésil, c'est le même prix qu'au Suriname, c'est le même prix à Georgetown. Pourquoi ils veulent nous le baisser de moitié en plus ? Et ils ne sont même pas capables de nous payer en temps et en heure. S'il n'y avait pas les vessies natatoires depuis la dizaine d'années en arrière, il n'y aurait plus eu de pêche en Guyane. Parce que c'est avec ça, c'est pas avec le prix d'un poisson à 3 euros, à 3,20 euros, même à 3,50 euros le kilo, qu'on va arriver à payer 4 marins sur un bateau. Armateurs et pêcheurs contestent le risque de mise en péril de la ressource en Akupa et pointent du doigt la pêche illégale venue du Brésil et du Suriname ainsi que les abus effectués par les plaisanciers.